... 400 000 personnes par an décédées. Ce sont les conséquences graves de l'hépatite C. Dans les pays à faible revenu, elle sévit en majorité. Pas de diagnostic, pas de traitement. Difficile de s'en débarrasser. 2010, nouveau médicament, nouvel espoir de rémission. 95%, il est là le nouveau taux de guérison. Sauf aux buvires, tel est le nom de ce nouveau miracle. Mais sous le contrôle de laboratoire, c'est ça le plus gros des obstacles. Iléad et sa politique de prix exorbitant continuent de rendre inaccessible ce nouveau traitement. Des histoires de brevets qui garantissent pendant 20 ans l'absolu monopole sur ce précieux médicament. En 2017, au Cambodge, les génériques sont disponibles. M'en cher que le sofos buvire, voilà un remède enfin accessible. En France pourtant, 56 000 euros, c'est le prix à payer. Alors que le coût de fabrication, c'est 50 centimes par comprimé. Malgré les manifestations et les recours au changement, les puissants gagnent toujours quand il est question d'argent. Médecins sans frontières et leurs campagnes engagées montrent au monde entier que la santé doit être la priorité. Contester des brevets injustifiés, plus qu'un combat, une mission, pour pouvoir continuer de sauver des milliers de populations. L'argent ne devrait pas être une barrière. Et les médicaments n'ont pas de frontières. Merci. 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 Merci.